Ce sera sanglant. Une confrontation entre la Chine et les Philippines se prépare en mer de Chine méridionale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le président Philippin Rodrigo Duterte prévient que si le conflit avec la Chine en mer de Chine méridionale s'intensifie, ce sera sanglant. Mais d'abord, je dois vous dire que YouTube a secrètement désabonné des gens de l'émission. Alors assurez-vous d'être toujours inscrit. Et revenez chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour de nouveaux épisodes. Le Parti communiste chinois affirme que toute la mer de Chine méridionale est un territoire chinois. Au cours de la dernière décennie, la Chine y a construit des îles artificielles. Et des photos satellites révèlent des installations militaires sur certaines de ces îles. Mais il s'agit de l'escalade la plus récente. En mars dernier, des centaines de bateaux chinois ont occupé les eaux territoriales, revendiqués par les Philippines et d'autres pays près du récif de Whitsun. La Chine dit que les Philippines ne devraient pas s'inquiéter. Ce ne sont que des bateaux de pêche normaux, qui s'abritent des tempêtes. Pardonnez-moi si je suis un peu sceptique. Ces bateaux sont souvent énormes par rapport aux normes des bateaux de pêche, et ils ne semblent jamais attrapés de poissons. Ils ont des armes automatiques à bord et des coques renforcées, ce qui les rend très dangereux à courte distance. Avec des vitesses de pointe d'environ 18 à 22 nœuds, ils sont également plus rapides que 90% des bateaux de pêche du monde. Le parti communiste chinois envoie donc des bateaux de pêche géants, blindés et lourdement armés, qui ne pêchent pas. Ils s'abritent près du récif de Whitsun, même s'il n'y a pas de tempête. Selon Carl Schuster, ancien directeur des opérations au Centre Conjoint du Renseignement Commandement Américain du Pacifique, personne n'abrite ces navires dans une zone de tempête des semaines avant une tempête. S'il s'agit vraiment d'embarcations commerciales, leur immobilisation coûte des centaines, voire des milliers de dollars par jour. La réalité est que ce ne sont pas des bateaux de pêche. Ce sont des navires de guerre camouflés en bateaux de pêche. Et ils font partie de la milice maritime de la Chine. Leur but ? Forcer les Philippines à renoncer à leurs revendications territoriales. Nous avons traité de l'afflux de navires chinois dans un épisode récent intitulé « La Chine contre les Philippines, un différent dangereux en mer de Chine méridionale ». Et cette semaine, le président philippin Duterte affirme qu'une confrontation sera sanglante. Le conflit de la mer de Chine méridionale se dirige vers une crise. Les États-Unis et la Chine ont tous deux envoyé des porte-avions dans les eaux. Même la France a envoyé un sous-marin nucléaire d'attaque. Les Chinois l'ont immédiatement repéré. Et maintenant, le président philippin Rodrigo Duterte déclare qu'il enverra des navires pour affirmer la revendication des Philippines. Mais, il a averti lors d'un briefing télévisé cette semaine, que si nous nous rendons là-bas pour affirmer notre juridiction, ce sera sanglant. Cependant, cette déclaration n'est peut-être pas aussi forte qu'il n'y paraît. Monsieur Duterte affirme qu'il a déjà abandonné la région à la Chine en ce qui concerne les droits de pêche. Lors du même briefing télévisé, il a déclaré, « La pêche ne m'intéresse plus tellement. Je ne pense pas qu'il y ait assez de poissons pour se disputer. » Les pêcheurs philippins pourraient ne pas être d'accord. Monsieur Duterte a minimisé l'éventualité d'une confrontation sur les droits de pêche, en déclarant qu'à l'avenir, il enverrait cinq navires de garde-côte, et ils pourront se poursuivre, ils pourront jouer les uns avec les autres, et voir qui est le plus rapide. C'est une attitude plutôt cavalière. C'est un peu différent de ce qui s'est passé avant son élection, lorsqu'il a déclaré qu'il se rendrait personnellement en GESKI sur une île contestée, pour y planter le drapeau philippin. En fait, le chef de la défense philippine a dû contredire Duterte. Duterte avait déclaré que rien ne se passera si les Philippines envoient leurs navires, car nous ne sommes pas en possession de la mer. Le chef de la défense a alors répondu que non, nous enverrons nos navires de guerre patrouiller dans la zone économique exclusive des Philippines. Alors qu'est-il arrivé au truc de Duterte ce sera sanglant ? Eh bien, cela n'arrivera pas à moins que la Chine ne commence à forer pour le pétrole. Ce serait le seul moment où il serait prêt à agir. Et ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver n'importe quand. Oh, mince, ils ont commencé à forer dans les eaux contestées. Mais attendez. C'est pour des raisons purement scientifiques. C'est pour récupérer des carottes de sédiments du fond de la mer. La position de Duterte sur la Chine a été décevante pour ceux qui pensaient qu'il tiendrait tête à la Chine. Selon Reuters, il a déclaré à plusieurs reprises que les Philippines étaient impuissantes à arrêter la Chine et que contester ses activités risquait de provoquer une guerre que son pays perdrait. Des rumeurs ont même circulé, selon lesquelles le secteur de la défense philippine allait retirer son soutien à Duterte. Une affirmation qu'il démente aujourd'hui. Le problème est que la Chine joue un rôle important dans l'économie des Philippines. Et le coronavirus a donné au régime chinois plus de poids sur Duterte. L'accès aux vaccins est devenu une préoccupation majeure pour Duterte. La ville de Mani a été fermée à nouveau la semaine dernière, en raison de la pire épidémie de coronavirus qu'ait connue le pays, et les Philippines s'approvisionnent actuellement en grande partie auprès de la société chinoise Sinovac. Mais si rien n'est fait pour arrêter le parti communiste chinois, il continuera à étendre son emprise jusqu'à ce qu'il contrôle tout. La bonne nouvelle est que, toute l'attention portée aux navires de la milice maritime chinoise au large des côtes du récif de Huitzun semble avoir pris le régime chinois par surprise, forçant la majorité des navires de la milice chinoise à quitter le récif. La semaine dernière, les gardes-côtes philippins ont publié cette vidéo du récif de Huitzun montrant beaucoup moins de navires de la milice qu'en mars. Bien sûr, cela ne signifie pas que le parti communiste chinois a abandonné. Après tout, ils ont construit ces navires de la milice spécifiquement pour patrouiller ce territoire contesté. Ils n'aiment pas que le reste du monde leur prête attention. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, les fans qui nous soutiennent dans notre lutte contre le parti communiste chinois sur le site de financement participatif Patreon. Francky demande, j'ai une question à laquelle j'espère que vous pourrez répondre dans la prochaine vidéo. Pourquoi avez-vous lancé Chine non censurée ? Quelle est l'histoire derrière tout ça et comment l'équipe s'est-elle rencontrée ? Ah, excellente question Francky. Matt Shelley et moi avons tous été impliqués dans le journalisme bien avant Chine non censurée. Mais vers 2012, « J'ai eu l'impression que la menace du parti communiste chinois augmentait rapidement, mais il semblait que la plupart des gens n'étaient pas au courant. J'ai donc pensé, en m'inspirant un peu du Daily Show à ces heures de gloire, que si j'apportais un peu d'humour et de sarcasme à l'actualité chinoise, cela pourrait intéresser plus de gens. Shelley m'a rejoint très tôt, et Matt m'a rejoint lorsque nous sommes tous allés à Hong Kong en 2014 pour le mouvement des parapluies. Et le reste appartient à l'histoire pour ainsi dire. Merci pour votre question Francky. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans vous. Merci donc de vous joindre à nous dans la lutte pour dévoiler le parti communiste chinois au monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com slash chinoncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501